8h, la bourse en temps réel. Et puis la politique évidemment avec Boris Johnson confirmé comme successeur de Theresa May à la tête du parti conservateur et qui va donc logiquement prendre le poste de Premier ministre. On y reviendra largement là aussi d'ici 18h dans Intégrale Bourse. Mais d'abord l'actualité à Wall Street, Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services en duplex avec nous depuis New York. Bonjour Grégory, je le disais, il y a des secteurs qui sont intéressants à suivre aujourd'hui. Le secteur des semi-conducteurs en est un avec une actualité côté américain qui était assez fourni ces dernières heures et ces derniers jours. Il y avait cette réunion hier à la Maison Blanche entre des grands groupes technologiques, de logiciels et de semi-conducteurs autour de Larry Kudlow pour évoquer notamment le dossier Huawei et puis l'information du Wall Street Journal. Apple semble-t-il, ça y est, est prêt à franchir le pas en intégrant de manière encore plus verticale sa production de smartphones et en rachetant l'activité de puces d'Intel, Grégory. Oui, ce qui est intéressant dans cette dernière nouvelle n'est pas vraiment qu'Apple achète l'activité de puces d'Intel, mais c'est surtout qu'Intel s'en sépare et il s'en sépare ce qui était attendu, même pas à des conditions extrêmement favorables parce que là on parle d'un milliard de dollars. Et surtout, ça montre qu'Intel va cesser de se battre sur ce marché des puces pour smartphones. Pour Apple, ça a un vrai sens puisque vous savez qu'Apple est en litigation en ce moment avec Qualcomm, justement au niveau de ce même genre de produit. Donc ça leur permet là de posséder à la maison, si on peut dire, les moyens de produire ces puces pour téléphone. Et en plus aussi, ça les met une fois de plus en contrôle avec leur ligne de produits sans trop dépendre de la Chine. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, ce qu'on sait vraiment de Apple, c'est que c'est une compagnie extrêmement intégrée dans le tissu technologique chinois. Non seulement ils fabriquent en Chine, mais beaucoup des parties des téléphones et des iPhones de Apple sont fabriquées en Chine. Donc là, ça permet un peu à Apple de mettre un tout petit peu de distance avec la Chine à ce niveau-là. Bon, le titre Intel qui réagit faiblement, un plus 0,2% pour l'instant après une grosse demi-heure de cotation à Wall Street. Et puis Apple, l'ensemble des GAFA qui sont positifs aujourd'hui, on aura la publication de pas mal de grands groupes technologiques tout au long de la semaine. Les deux publications du jour sur lesquelles on peut s'arrêter, peut-être Grégory, je rappelle qu'on est en pleine séquence de publication des résultats trimestriels des grands groupes aux Etats-Unis et en Europe, dans deux secteurs complètement différents. Mais c'est intéressant, dans le food, dans l'agroalimentaire, on a Coca-Cola, et ça se passe visiblement très bien pour Coca-Cola. Et puis dans le secteur industriel, le conglomérat United Technologies, là aussi qui semble avoir délivré une bonne copie aux yeux des investisseurs. Oui, et en fait, c'est extrêmement intéressant de voir que des compagnies qui sont ou bien aussi globales qu'en Coca-Cola s'en sortent, non seulement bien, mais avec des résultats meilleurs que prévus. Et je ne dirais pas juste des résultats financiers meilleurs que prévus, mais des ventes bien meilleures que prévues, puisqu'ils prévoient maintenant des ventes organiques cette année en hausse de 5%, alors qu'on attendait 4%. C'est un chiffre important, 5% de croissance organique pour une compagnie aussi mûre qu'en Coca-Cola, c'est un chiffre très très fort. Ils tirent vraiment leur épingle du jeu aussi avec des tas de nouveaux produits, avec des cafés, avec des produits à base de protéines, avec un nouveau Coca-Cola zéro qui a beaucoup de succès. Donc je dirais, c'est une très belle performance pour Coca-Cola, et ça enlève peut-être le risque qu'on voyait pour certaines compagnies multinationales de souffrir trop de la hausse du dollar. Et l'autre compagnie où c'est aussi intéressant, c'est UTX, parce que UTX est quand même une compagnie qui dépend beaucoup de l'aviation. Et on pouvait se dire, mais avec les problèmes du 737 Max de Boeing, les fournisseurs vont souffrir. En fait, non, les fournisseurs souffrent un tout petit peu, puisque UTX avait déjà dit que ça leur coûterait 10 cents par action sur l'année, ces problèmes de Boeing, mais en même temps, ils profitent aussi de ces problèmes de Boeing, puisque ça pousse toutes les compagnies aériennes à faire un effort extrêmement, extrêmement important pour maintenir le reste de leur flotte en vol, pour commander le plus de pièces détachées possibles, pour éviter de devoir retirer de circulation des avions, alors qu'ils ont vraiment besoin d'avions. Aussi, on peut dire que UTX commence vraiment à tirer parti de son acquisition de Rockwell Collins. Et il ne faut pas oublier que UTX est en train de faire une vraie réorganisation, puisqu'ils vont se séparer de leurs activités liées aux bâtiments, comme justement les air-conditionnés Carrier, et ils vont devenir beaucoup plus dépendants du secteur de la défense avec l'acquisition de Réthéon. Donc là aussi, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment une surprise, mais malgré ce qu'on aurait pu estimer un vent contraire, UTX arrive avec des résultats meilleurs que prévus. Bon, voilà, effectivement, les réactions positives des titres concernés. UTX, United Technologies qui gagne près d'un et demi pourcent, et puis Coca-Cola qui gagne plus de 4% cet après-midi après sa publication de résultats trimestriels. Grégory, l'actualité marquée également par cet accord politique entre Donald Trump et les démocrates sur le plafond de la dette. C'est un sujet qui revenait dans l'actualité. Le plafond aurait pu être atteint dès le début du mois de septembre. Bon, un accord a été trouvé. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Grégory ? C'est déjà un sujet de moins pour les investisseurs, en tout cas. Oui, en fait, ça montre vraiment le positionnement de Trump, parce qu'en se mettant d'accord avec les démocrates à relever le plafond de la dette, en fait, il carrément ignore ce que lui demandaient tous les membres, par exemple, du Tea Party, et même, je dirais, les républicains traditionnels qui ne sont pas vraiment positifs pour avoir des dépenses de l'État qui augmentent, qui, au contraire, voulaient continuer vraiment à avoir un contrôle budgétaire. Donc là, aussi bien Trump que les démocrates sont d'accord, ce plafond de la dette va nettement monter. D'un côté, pour Trump, c'est une grosse augmentation du budget militaire, donc ça, ça va être très utile pour sa campagne électorale. Et du côté démocrate, c'est aussi une belle augmentation de tous les budgets que les démocrates vont pouvoir utiliser plutôt à leur avantage, que ce soit des programmes sociaux, etc., qui n'auraient pas pu vraiment arriver sans l'accord de Trump. Donc c'est assez intéressant de voir que Trump, en fait, n'est pas du tout idéologue. Ce que Trump veut, à part d'être réélu, c'est de continuer à stimuler l'économie américaine et en relevant le plafond de la dette, évidemment, c'est une façon de stimuler cette économie en injectant des nouvelles dépenses qui ne sont pas compensées par des revenus, ni par des baisses de dépenses, ni par des nouveaux impôts. Donc victoire de Trump, victoire des démocrates et à voir quelle va être la réaction des membres les plus, je dirais, à droite des Républicains qui, eux, sont pour l'orthodoxie fiscale. Merci beaucoup Grégory, merci d'être avec nous tous les jours en duplex depuis New York pour contribuer à l'intégrale bourse. Grégory Voloquin, le président de MESCART Financial Services, les marchés bien orientés aux Etats-Unis.